Il y a de quoi avoir peur, parce que finalement, il y a un mécanisme pour anticiper, gérer la crise, la responsabilité de la crise, pour moi, c'est des responsabilités totalement engagées, avec le poids de la politique, du politique aussi dans cette affaire-là. Il y a un rôle qui jouait pour retarder, pour défendre la crise, et je pense que ce serait intéressant pour nous. Pour nous appréhender, il y a un rôle qui m'a dit. Mais M. le maire, quand j'ai commencé, j'ai dit qu'il n'y a pas d'accord avec moi. Parce que j'ai dit que ce que j'ai dit, c'est que nous avons décidé de vivre en République. C'est une volonté commune de vivre en commun. Donc, République, sécurité. Sécurité, armée. Jusqu'là, nous avons dit qu'il n'y a pas d'intervenir dans des conditions très spéciales. Mais nous avons dit, même du point de vue de la communication, nous avons dit qu'il n'y a pas d'arriver. Et la vocation de l'État, la vocation de l'État, ce n'est pas de déguerrir, c'est de loger ou de reloger. Donc, même du point de vue de la communication, pour moi, c'est ce qui est chaotique. Imagine, effectivement, j'ai dit, nous avons dit qu'il n'y a pas d'argent avec les militaires. Moi, j'ai souvent des hommes suds, patrouillés de Marombo, je n'ai pas d'argent avec les enfants de Marombo. Il faut intégrer la justice. Une décision de justice, comme ça. Je sais que j'ai dit qu'il n'y a pas d'argent avec les militaires, mais au contraire, j'ai vu qu'il n'y a pas d'argent avec les valeurs. Parce qu'il n'y a pas d'argent avec les militaires, il peut perdre la vie à tout moment. J'ai dit qu'il n'y a pas d'argent avec les militaires, il n'y a pas d'argent avec les militaires. Il n'y a pas d'argent avec les militaires, Surtout qu'il y a une dimension humaniste pour qu'ils deviennent des droits parce qu'en réalité, nous devons dire que les Sénégalais ont des droits, mais ils ne sont pas les Sénégalais. Les Sénégalais qui ont décidé qu'ils deviennent des francs pour qu'ils deviennent des droits. Je pense qu'aussi qu'ils deviennent les Amaliens avec Bény Gibril Fall. C'est vrai qu'ils deviennent des choix, parce qu'ils deviennent des journalistes, médecins et magistrales, mais ils deviennent des droits. Les Sénégalais, les États-Unis, ils sont mutilés de la guerre, mais mutilés de la guerre ? Et tout ? Donc il y a des redanches avec les États-Unis ? Il y a des Redanches-Unis. Il y a des Redanches-Unis dont nous deviennent des centaines de cinémas ? Je ne le pense pas, du tout. Nous devons dire des cinémas. Mais nous devons dire des centaines de cinémas. Dans ce contexte-là. Avec l'État de nos habitants, je pense que nous, le Président de la République, C'est vrai qu'on a dit un principe. Mais j'ai dit que ce que je veux dire, c'est que l'armée n'est pas la même chose. C'est pour ça. Ce que je veux dire, c'est que l'on a vu. C'est pour ça que l'on a vu. Et le rôle qu'on a vu, c'est que l'on a vu. Le président a eu la pleine mesure de l'affaire. Et si on a eu lieu, nous avons gagné 800 millions. Je ne sais pas, 800 millions, ce que ça peut signifier. Pour que nous avons vu, je pense qu'il faut que nous aurez une personne, qui renseignez à moi, vous faites que nous sommes collaborateurs dans le coin, c'est autre chose. Parce que vous faites que nous sommes colonels, nous avons fait cinq affaires. Je n'ai pas dit que l'Ibinyan président, nous avons annulé l'autre. Mais c'est extraordinaire. C'est le premier aspect. L'autre aspect, vous avez attiré son attention. Et on l'a remarqué. C'est-à-dire que nous avons partagé l'armée. Nous avons fait partie de l'armée. Nous avons fait partie de l'armée. Parce que si le colonel Tamboulé, nous avons démissionné l'armée. Même pour ce qu'on a, il y a un jour de l'année passée. Nous avons commetté une faute lourde. Nous avons trahi cette nation. Pour nous donner l'air. Non, je ne comprends pas. Mais nous avons fait partie de l'armée l'année passée. Parce que c'est 2008 et 2009. 2011. Vous avez dit que l'on a évoqué comme preuve. C'est ce qu'on a dit, mais c'est ce qu'on a dit. Parce que victime d'injustice-là. Il faut que nous nous disons que nous avons aussi dans l'armée. Et puis nous avons dit que nous avons un secret confidentiel. A faire, nous avons un moment donné. Et que nous aussi, je pense qu'à un moment donné, il nous faudra qu'on soit beaucoup plus regardant par rapport à ce qu'on a dit que nous avons dit sur notre corps d'élite, sur notre armée, notre gendarme régulière. Comment est-ce qu'on gère cette affaire-là ? Parce que nous avons dit que nous avons dit le livre du colonel Abdelaziz Ndawbi, nous avons dit que nous avons dit que nous n'avons pas fait débat. Le capitaine Dierry sortait et nous avons dit que nous avons fait débat. Nous avons dit que nous avons dit que c'est anecdotique. Mais c'est assez symptomatique aussi. d'une certaine façon, nous avons géré. Depuis le colon, les gens arrivent et conservent les privilèges du colon. D'autres n'ont pas le droit de dire que nous avons les droits. C'est la grande muette. Et c'est ça qui s'est passé aux sapeurs-pompiers. Beaucoup ne le savent pas. Au départ, les sapeurs-pompiers sont civils qu'on a confiés. A un moment donné, les conditions n'étaient pas bonnes. Nous avons fait grève. Nous avons fait grève. Parce qu'on a grève. Parce qu'on a grève. Et le plus souvent, aussi bien dans la police, L'armée, le cantonnement, il faut qu'on en parle, de la police, de toutes les autres forces de défense et de sécurité. Mais Djambar, des fois, c'est des conditions qui ne sont pas bonnes. Ils travaillent dans des conditions excessivement difficiles. Le chef, ils ont beaucoup de choses. Mais ils ont des conditions difficiles. Malheureusement, ils ont des conditions difficiles. Défendre-les, le plus souvent, ce n'est pas le cas. Et on parle en connaissance de cause. On prend beaucoup de témoignages. On ne nous met même pas en sécurité. Et après, on vient tirer sur ces corps de contrôle, bougez des rapports, mais ils n'ont pas le corps de défense et de sécurité. Ils ne sont pas de corruption. Ils ne sont pas corrompt. Ils ne sont pas de mon attendre parce qu'ils sont grandes muettes. Mais pourquoi ils ne sont pas corrompt ? Pourquoi ils sont si corruptibles ? Si tel est le cas. Je pense qu'il faut que nous fassons une réforme en profondeur. Il faut que nous fassons la redistribution de nos ressources. Parce qu'au même moment où on voit un politicien professionnel, il ne peut pas changer sa vie radicalement, il ne peut pas changer sa vie radicalement, il ne peut pas changer sa vie. Il ne peut pas changer de militaire. Et puis, on ne peut pas changer sa vie radicalement, il ne peut pas changer sa vie radicalement, mais on ne peut changer sa vie radicalement, et on n'a pas changer sa vie à gueule.